Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, mardi 11 octobre 2022, on a choisi de partager avec vous l'information relayée par Yebi Ledi, selon laquelle la direction de la milice du Polisario observe le silence sur les circonstances de la mort de 4 commerçants sahraouis tués par l'armée algérienne dans la localité de l'Egde située à la frontière avec l'Algérie. Un silence dénoncé par Fadel Breka opposant au Polisario depuis la tribune de la 4e Commission des Nations Unies. Pour plus de détails, restez avec nous. L'armée algérienne a tué lundi 4 sahraouis qui résidaient dans les camps de Tindouf. Immédiatement après la diffusion de la nouvelle, les partisans de la milice du Polisario se sont empressés vers les réseaux sociaux, pour pointer du doigt la responsabilité d'un drone des forces armées royales dans le bombardement du véhicule des sahraouis. Une version que conteste une source marocaine. Dans des déclarations à Yebi Ledi, elle affirme que les victimes sont des civils commerçants et non des membres des milices du Polisario. Les sahraouis ont trouvé la mort dans la localité d'El-Agade, située à seulement quelques mètres de la frontière avec l'Algérie, où une base militaire, la base 75, est installée, ajoute-t-elle. La source de Yebi Ledi précise que les phares ne s'aventurent pas jusqu'à ce point géographique très sensible, afin d'éviter qu'une frappe d'un drone ne dérape et touche directement la base algérienne, ce qui aggravera ainsi la tension avec la chinte militaire. Silence officiel du Polisario et de ses médias Face à cet événement tragique, la direction du Polisario se mure dans un silence assourdissant. Ses médias officiels et officieux adoptent la même posture, tout comme la presse algérienne, un mutisme qui n'est pas sans soulever des interrogations. Un silence que Fadel Breka, l'opposant au Polisario et membre du mouvement sahraoui pour la paix, MSP, a dénoncé. Depuis la tribune de 4e Commission des Nations Unies, qui poursuit encore ses travaux à New York, il a soulevé lundi soir le meurtre des 4 commerçants par l'armée algérienne. Suite aux accusations formulées par l'ancien détenu politique, l'ONU a mandaté la Minurso pour mener une enquête. Pour rappel, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a indiqué dans son dernier rapport annuel sur la situation au Sahara marocain que la plupart des tirs à travers la Berme, signalés à la Minurso par les partis, étaient concentrés dans le nord du territoire, près de Mabès. Par le passé, l'armée algérienne avait tué des commerçants et des orpailleurs sahraouis. Pour rappel en janvier 2014, des soldats algériens avaient tiré dans la zone Ouidyan-Titrat, près de la frontière avec la Mauritanie, sur deux camions et des véhicules 4x4, causant la mort de deux commerçants sahraouis. En octobre 2020, deux orpailleurs ont été brûlés vifs par des militaires algériens. Le troisième, qui leur servait de gardien, avait eu plus de chance, en prenant la poudre d'escampette avant l'arrivée d'une patrouille algérienne sur le lieu. Le drame s'était produit au camp d'Akla, situé à 200 km des camps de Tindouf. Lors de tous ces événements, la direction du Polisario n'a émis la moindre contestation. Ceux qui, soi-disant, défendent les droits des sahraouis, sont inconnus de ces victimes de violations graves. Ce peuple sahraoui qui est tué, il faudrait donc accorder la priorité à protéger ces personnes. Il y a un grand nombre d'étrangers, que j'ai entendu hier, qui ont pris la parole dans cette commission. Mais où étaient-ils lorsque des militants ont été immolés à 24 ans à peine ? Ils ont été immolés par des membres de l'armée algérienne. Où étaient-ils lorsqu'il s'agissait de défendre des centaines de réfugiés qui veulent connaître le sort de leurs fils, filles, mères, pères, qui ont été enlevés par les autorités du Front Polisario ? Ces personnes n'ont-elles pas le droit de savoir où se trouvent les membres de leur famille, où les corps de ces membres de leur famille ont été enterrés ? Les familles, étroitement liées au Front Polisario et à l'Algérie, ne mettent pas en œuvre les résolutions de l'ONU. Pourquoi ne pas défendre les droits des réfugiés au titre du protocole des conventions de Genève portant sur les réfugiés, et notamment le droit à la libre circulation, ou le droit de travailler et d'être scolarisés ? Néanmoins, les Sahraouis qui ont vu de leurs yeux ceux qui, soi-disant, défendent leurs droits lors de visites sur le lieu d'enlèvement des membres de leur famille. Il n'y a que quelques entités qui interviennent et qui servent leurs propres intérêts. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !